Ici nous sommes à Lachlan Bridge, j'espère que je le prononce bien avec un accent irlandais merveilleux. Ici nous sommes à Lachlan Bridge, avec un accent irlandais merveilleux. C'est le village de Willy Melintz. Et de l'autre côté de la route, il y a un peu de vent ici, il y a un homme très occupé, c'est Joe Follet à Ballyhand. Donc à Ballyhand, vous avez un jardin de stallion, mais vous faites presque tout. Quelle est votre activité du jour ? Nous faisons tout, nous avons des stallions que vous avez vu. Nous avons 80 mares qui appellent à Ballyhand. Nous avons aussi des mares de board. Nous faisons environ 100 mares par an et l'année dernière, nous avons 880 mares. Donc c'est les stallions et les mares. C'est un homme très occupé, donc il a une cour des talons, 80 juments à demeure. Il saillit à peu près 900 juments par an. Il en pouline quasiment 200. D'ici, ça c'est vraiment la partie élevage. Il fait aussi de l'entraînement des achats de chevaux. Donc, vous traînez aussi, vous comprenez des achats, vous achetez des achats ? Vous pré-traînez ? Oui, ma femme pré-traîne. Donc nous avons 62 ans dans le pré-training, pour nous-mêmes, pour la brise, pour la race, ou pour la logistique Clipper. J'ai acheté tous les ans pour eux aussi. Donc il a 30 ans ici. Donc nous avons environ 85 achats qui rentrent ici, à un moment aussi. Alors, Madame Follet, parce qu'elle travaille en couple, entraîne, pré-entraîne aussi, 85 chevaux, puisque Joe possède également des chevaux, et achète des chevaux pour une grande écurie anglaise, à peu près une quarantaine par an. Donc voici une grande occupation à Balian, qui a donc des étalons que nous allons découvrir maintenant. Joe Follet liked the speed. So we're gonna start by Dandiman, the most expensive horse of this talonard. Joe Follet, à Balian, il aime bien la vitesse. Alors, on va commencer par parler d'un cheval de vitesse, justement. Il s'appelle Dandiman. C'est le plus cher, le plus expensive de votre yard. Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur, il est le plus prudent. Il est un prudent star. Il est un Groupe 1 winner, juste avant Christmast, en Hong Kong, avec Penaia-Phobia. Et ses stocks est très bien vendu. Ses compétences ont fait de 180 000, comme le fait de ses folles. Donc le marché est très fort. Et d'un nombre limité de runners, il a proven statistically très bien. Et maintenant, il est un Groupe 1 winner, il est très populaire. En fait, il pourrait y avoir un peu plus de 8 000, je pense. Et il est extrêmement full. Extrêmement full ? Qu'est-ce que ça veut dire extrêmement full ? 150 mers et il a une liste de 100. 150 mers. D'accord. En fait, c'est le plus cher. Il est à 8 000 euros. Ce n'est pas si cher que ça. En fait, Joe, il nous dit qu'il pourrait être plus cher que ça. Parce qu'en fait, il a... C'est le plus... C'est le most proven. C'est le plus confirmé de la Cour des Talons. Il a fait un gagnant de Groupe 1 à Hong Kong. Un cheval avec un nom imprononçable. Fénio Fobia qui a gagné le Hong Kong Sprint. Et puis aussi beaucoup de bons vainqueurs ici en Angleterre, en Irlande. Donc, ce fils de Mozart, Etalon qui était mort très, très jeune, Mozart, eh bien, est devenu très, très, très demandé. Il a déjà 150, 150 mers. Et une liste d'attente. De 100 juments. Il y a une histoire pour dire de Mozart, son fils. Oui, Mozart, il a émouillé trois quartiers de son premier saison. Donc, il a atteint, je pense, 80 folles dans sa vie toute sa vie. 18, tu as dit ? 80. Et 8 d'entre eux ont gagné le stakes, donc c'est 10%. C'est un bon nombre. Donc, il était évidemment un très bon et potent stalin, mais il a émouillé très jeune. Et c'est le seul fils de Mozart de l'Europe, je crois. Et il a un très bon maire, appelé Lady Alexander, qui est extrêmement bonne par Night Shift. Donc, il y a Mozart et Night Shift, qui sont très dans le Norden Dancer. Ce qui est très incroyable des 10 dandymans. 8 d'entre eux sont aussi dans le Norden Dancer. Donc, il travaille très bien avec l'entrée de l'Orden Dancer, ce qui est intéressant. dans le Norden Dancer. Donc, 10% c'est un nombre important. La mère Lady Alexander, très bonne, gagnante de groupe 3, par Night Shift. Donc, déjà, c'est un gros croisement, un gros inbreding sur les lignées de Northern Dancer que ce d'Andyman. Et en plus de ça, il a remarqué que parmi les 10 meilleurs d'Andyman, tous étaient issus de croisements très proches avec Northern Dancer. Donc, l'inbreding, et le re-inbreding, et encore inbreding sur Northern Dancer avec d'Andyman, à montrer son efficacité. Red Jazz, il est écrit ici, mais, je pense que vous vous rappelez tout de suite de Red Jazz. Red Jazz, c'est les talons dont nous allons parler, mais Joe Follet, je vais fermer le bouquin parce qu'il le connaît par cœur. So, Red Jazz. Qu'est-ce que c'est ? C'est un très bon-looking horse, l'un des plus attractifs qu'il j'ai apporté, et par Johannesburg, qui a juste eu quelques enfants qui ont apporté Chufelsburg, très bons en Amérique, mais en particulier, le père Skat, qui a mort récemment, qui a semblé, qui a semblé, qu'il était en train d'être un grand stallion international. Donc, Johannesburg a semblé un très bon Sire of Stars. Red Jazz est un très précoceux 2-year-old, il a entraîné pour être un très bon sprinter-miler jusqu'à 5-year-old. Donc, un très dur, consistant, très genuine racehorse par un très bon Sire of Stars potentiell, et un beau-looking horse. Les 1. Folles l'année dernière, 100 d'entre eux, bien-looking, et ils soldent bien à la vente, à plus de 100 000. Donc, il est un Sire avec un bon potentiel. Il le connaît par cœur, sans red jazz. Alors déjà, c'est un beau cheval, un magnifique cheval, comme vous pouvez le voir sur ces images. Vraiment, une peinture equine, issue de Johannesburg, qui lui-même fut très très précoce, et qui est un père de pères. C'est le père notamment de Skadaddy. Skadaddy, qui est mort malheureusement tout récemment, mais qui s'annonçait comme un grand 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 reproducteur, aux Etats-Unis, à Ashford Stud. Une origine maternelle, et puis des performances. un cheval de vitesse, un cheval dur, un cheval de mille, douze cents mètres, qui a beaucoup plus lors de ses débuts ARA. 100 yearlings, vous avez dit, 100 faules ? 100 faules, 100 yearlings, et environ 80, 90 faules, dans sa deuxième faune. Ah voilà. Donc plus de 100 faules, qui sont donc devenues yearlings là, juste cette année, ce 1er janvier, et 80 faules à naître, durant ce printemps 2016. Donc un jeune étalon, Red Jazz, dont on espère bien sûr qu'il va donner sa beauté plastique, ainsi que sa précocité à sa production. Alors il y a un cheval ici, dans cette course, qui s'appelle Elzam, qui a couru à deux ans en Europe, alors qu'il est né en Australie. Il y a une histoire strange sur Elzam, un horse australien, mais un racer, un racer à deux ans, ici en England. Donc, nous devons savoir la vraie histoire d'Elzam. Elzam, un horse intéressant, n'aîné en Australie, au temps de l'hémisphère nord en Marche, et quand il a été misé, il a été transporté à l'Irelande, où il a été créé comme un yearling en Irlande, et il a été vendu en Arcana pour 250,000 euros à Shadwell, qui le racerait avec Roger Varian en England. Un bon racer, il a été injuré, et je l'ai reçu à l'Irelande. Alors voilà, donc en fait, l'histoire, c'est qu'il est né en Australie, mais il a été conçu dans l'esprit de le ramener en hémisphère nord. Donc il est né en Australie pendant l'automne australien, c'est-à-dire au mois de mars. Ensuite, lorsqu'il a été sevré, il est revenu en Irlande. In Ireland, he was raised in Ireland, that's it? Raised in Ireland. Raised. Voilà, il a été transporté jusqu'en Irlande, il a grandi en Irlande, il a été vendu à Arcana pour 250 000 euros à Shadwell, et ensuite il a été entraîné par Roger Varian, et ça a été un excellent deux ans. Donc il est un très jeune sire, pour quel type de maire ou quel type de qualité vous pensez qu'il va donner à l'Elzam ? Alors, sa première croissance est deux ans, il a 110 ans et il est paré Redoute's Choice, il est paré Dane Hill, et j'ai vu beaucoup de Redoute's Choice dans l'Arcana en particulier, donc ils sont très comme Redoute's Choice. Il est aussi comme Redoute's Choice et son stock, les années Elzam étaient très comme Redoute's Choice l'année dernière, donc nous sommes très espérés de lui avec sa première croissance cette année. Alors en fait, c'est un fils de Redoute's Choice, et en fait, il ressemble beaucoup à son père, c'est vraiment le même type, on connaît les qualités qu'a donné son père, toutes les qualités, en fait, précocité, vitesse, tenue, enfin tout, enfin tenue, ténacité plutôt, donc on espère bien sûr avec Elzam qu'il va transmettre lui de nouveau ce type de qualité, on le verra cette année puisqu'il n'a pas moins de 112 ans à l'entrainement, et donc ce sera l'année Elzam que celle de 2016 qui s'annonce avec tous ces armés de deux ans prêts à livrer combat sur les pistes. Il n'y a pas que des deux ans archi-précoces dans la cour des talons de Balian puisque nous avons un cheval pas tant classique mais un cheval de distance intermédiaire par Galileo qui s'appelle Battle of Mango. vous avez cette 10 furlong c'est une très longue distance pour vous une 10 furlong comme Battle of Mango. Pouvez-vous nous des détails sur lui ? Ok, il y a beaucoup de 10 furlong aussi. Ce n'est pas seulement des sprinters ici, un très haut classique un brillant deux ans qui a gagné son maïden dans notre local en Gorin par 11 lengths donc je l'ai regardé à partir de là, il a développé un haut classique et un haut classique pour Ballet d'Isle qui n'a pas été dans le derby et puis je l'ai apporté le prochain année. C'est un haut classique avec beaucoup de vitesse dans sa pédigrie et par le brillant Galileo donc c'est pourquoi je l'aime et il a 135 maires dans sa première fois donc nous attendons pour voir ses vols. tout près d'ici d'ailleurs donc à partir de là Joe Foley a commencé à suivre ce cheval issu de Galileo avec une maire par Green Desert qui a été un grand espoir pour Aiden O'Brien dans le derby. Il n'a pas tenu les 2400 mètres du derby d'Epsom mais en revanche il a gagné ensuite un groupe 2 exactement c'est ça les Beresford Stakes sur la distance de 2000 mètres l'année suivante Joe Foley l'a acquis. Could you remind how many maires he covered parce que c'est un tout jeune étalon combien de juments il a saillis 135 ou 135 falls non je me souviens il a saillis 135 maires ou il a eu 135 falls 135 maires l'année dernière donc ses foals commencent à arriver donc j'espère qu'il aura plus que 100 foals jusqu'à ce moment voilà donc il a saillis 135 juments lors de sa première saison de monte en 2015 donc là les tout premiers viennent de naître puisque nous sommes fin janvier et donc il espère à peu près une centaine de foals pour la première génération à naître en 2016 de Battle of Marengo 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 de Battle of Marengo